Avant de commencer un montage dans Première, nous devons organiser les différents éléments sources, à savoir les rushs, les musiques, les sons de bruitage sur notre ordinateur ou sur le disque dur que nous allons utiliser pour notre projet. Très vite, nous allons devoir gérer de nombreux fichiers sources, 50, 100, 200 fichiers, voire plus, selon l'importance et la durée du film. C'est une étape très importante si on ne veut pas perdre des éléments et du temps. Première fonctionne par adressage, c'est-à-dire que les médias sources que nous allons utiliser pour notre montage ne sont pas incorporées physiquement dans le fichier, mais juste liées et lues dans Première. A savoir, quand on apporte une photo dans Photoshop, elle se retrouve dans un calque et elle est intégrée dans le fichier Photoshop. Quand on enregistre ainsi le fichier PSD, la photo est encapsulée dans le fichier Photoshop. Ce n'est pas le cas d'en Première. Les fichiers du projet intégré sont externes au fichier de montage et ne sont pas intégrés physiquement dans le fichier de projet de montage. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant dans l'organisation de nos montages pour être sûr d'avoir l'ensemble des médias de notre projet dans notre dossier ou sur notre disque dur afin d'éviter d'avoir des fichiers offline. Avec cette méthode, vous n'aurez pas de ce problème. C'est pour cela que je vous demande de la suivre précisément pour les TP. D'ailleurs, une partie de l'évaluation se fera sur cette partie. Comment organiser notre projet de montage ? Vous allez dans le Funder, puis Documents, et vous allez créer un dossier avec votre nom de famille. Je pourrais ainsi facilement retrouver le montage au moment de la correction. Dans le dossier avec votre nom de famille, vous allez créer un nouveau dossier nommé du nom de votre projet de montage, ici Université. Quand vous réaliserez votre pixelation, vous créerez un dossier pixelation. Dans le cas d'un autre projet, vous nommerez le dossier avec le nom de votre projet. Dans ce dossier, vous allez créer un nouveau dossier nommé Média. C'est ici que nous allons déposer les différentes sources que nous allons utiliser pour notre montage. Nous allons pouvoir importer différents types d'éléments médias. Les rushs, issus de la captation de la caméra, des images au format TIFF, JPEG, PNG, PSD, pour des illustrations visuelles ou pour le générique. On verra plus tard que dans Première, on pourra importer les calques Photoshop et les animés. Et enfin, les sons, les musiques et les prises de son, de preneurs de son, pour le mixage du film. Dans le dossier Média, nous allons créer trois autres dossiers. Rush, pour déposer l'ensemble de nos fichiers enregistrés par la caméra lors du tournage. Un dossier images pour les photos ou fichiers Photoshop. Et un dossier nommé son. Je vous remercie de bien respecter la procédure, à savoir pour ce TP, de créer un dossier avec votre nom de famille dans Documents, de créer un dossier par projet, ici Pixie et Université, de bien déposer au premier niveau du dossier Pixie et Université, le fichier Première. Quand je corrigerai, j'irai directement dans votre dossier déposé dans Documents pour ouvrir le fichier natif de Première. En aucun cas, je m'amuserai à chercher les fichiers. L'organisation de nos dossiers est un des éléments vitaux pour le bon déroulement technique de notre montage. Si vous avez un disque dur externe de stockage, comme dans le cadre de vos projets tutorés, au lieu d'aller dans Documents sur le Mac, vous créerez un dossier au nom du projet sur votre disque dur et vous ferez ensuite la même procédure, dossier média, etc. Vous pourrez ainsi travailler sur des postes différents. Maintenant que nous avons organisé notre dossier, nous allons chercher les rushs. Vous allez copier les rushs de votre TP du premier semestre dans le dossier rush de votre dossier, soit via la table capsule, soit par les disques durs qui circulent dans la salle de montage. Une fois les rushs copiés, vous allez ouvrir Première. Une première fenêtre s'affiche. À cet emplacement, vous trouverez les derniers fichiers ouverts. Dans notre cas, comme c'est un nouveau projet, nous allons cliquer sur Nouveau projet. Dans cette fenêtre, nous allons nommer les fichiers de votre nom de famille suivi du nom de votre projet. C'est très important pour bien différencier les projets. Gruyer Université avec mon nom de famille, vous utiliserez bien sûr votre nom de famille et pour la pixelation, vous nommerez le fichier votre nom de famille, pixelation. Ce fichier contiendra l'ensemble des informations du montage du projet. Ensuite, dans l'onglet emplacement, nous allons choisir l'emplacement d'enregistrement du fichier source de notre projet. Ici, le dossier Université. Le fichier sera ainsi créé au premier niveau de notre dossier. Cette étape est très importante, toujours dans un souci d'organisation. Si vous ne respectez pas cette procédure, vous risquez d'enregistrer votre dossier dans un dossier qui ne vous appartient pas et il sera ensuite très compliqué de le retrouver. Première, garde en mémoire les informations du dernier utilisateur. Pour le format d'acquisition, vous pouvez choisir HDV, mais cela n'a pas d'importance. C'est uniquement des réglages pour l'acquisition lors de la digitalisation de rush enregistrée sur des supports bande magnétiques. Ce n'est pas notre cas, car nous avons enregistré nos rushs sur des cartes mémoires. Ensuite, dans le deuxième onglet Disques de travail, nous allons sélectionner à chaque fois dans les différents onglets identiques au projet pour que tous les éléments, que ce soit les acquisitions, mais surtout les fichiers pour la prévisualisation audio et vidéo, soient bien déposés dans notre dossier projet. Si on travaille avec un disque dur externe, on pourra ainsi travailler sur différentes machines sans être obligé de recalculer les prévisualisations de notre projet. N'oubliez pas que les différents éléments ne sont pas intégrés dans le projet première, mais ils sont liés et lus par adressage. On clique sur OK pour afficher une seconde fenêtre, fenêtre de réglage de notre séquence. On trouvera des préconfigurations de format SD et HD, des pré-réglages de certaines caméras, Canon, XDCAM. Par défaut, je vous préconise de choisir HDV 1080p25 qui correspond au format d'enregistrement en Europe. D'où l'importance à chaque début de journée de tournage de bien vérifier les réglages de la caméra, résolution, image par seconde, IPS, codec et entrelacement pour qu'ils soient identiques à chaque journée de tournage. Les rushs doivent avoir ces mêmes réglages si on ne veut pas avoir des difficultés ensuite pour le montage en termes de qualité d'image avec des résolutions différentes ou de temps, dans le sens où première va devoir calculer pour prévisualiser les rushs. Pareil, si on tourne en 25 images par seconde à un jour et un autre jour à 30 images par seconde, il va falloir soit enlever, soit rajouter des images, donc une perte de qualité. Je n'oublie pas de nommer la séquence du nom du projet, ici université, pour notre montage sur l'université de demain. Plus tard, pixelation pour projet pixelisation ou du nom de votre futur projet. On valide ensuite sur OK. S'affiche alors l'interface générale de première avec ses différentes fenêtres. Dans la fenêtre projet, on va déposer notre matière première, à savoir les rushs, les images et les sons. Dans la fenêtre source, nous allons pouvoir lire nos sources et sélectionner nos éléments sources. La fenêtre séquence contiendra la sélection et l'organisation de nos différentes sources. Et le résultat final sera affiché dans la fenêtre programme et la fenêtre vue maître nous indiquera les niveaux de nos sons. Vous trouverez le rôle et les fonctions de ces différentes fenêtres dans un autre tutoriel. Maintenant, dans la fenêtre projet, nous allons organiser l'importation de nos différents médias. Cette icône est la représentation de notre séquence. Nous allons réaliser une image de l'organisation de la structure du dossier projet. Pour cela, nous allons créer des dossiers et sous-dossiers qui s'appellent dans première chutier, en référence aux techniques de montage avec les supports argentiques. Pour créer un chutier dossier, première possibilité, il suffit de cliquer sur l'icône en bas à droite, en forme de dossier, et je vais donc le nommer média. Deuxième possibilité, clique droit souris et je sélectionne le menu nouveau chutier et je vais le nommer rush. Ensuite, je crée un chutier son et un dernier chutier image. J'ai maintenant l'image exacte de l'organisation du dossier déposé sur l'ordinateur dans la fenêtre projet de première. Il ne reste plus maintenant qu'à importer les rushs. Je sélectionne d'abord le fichier rush car ainsi l'image du fichier importé sera déposée directement dans ce dossier. Par souci d'efficacité, j'utilise les raccourcis clavier pour importer sous ma commande I ou pomme I sur PC, contrôle I. Je sélectionne ensuite le fichier ou les fichiers que je veux importer qui sont déposés dans le dossier rush de mon ordinateur. Mon fichier sélectionné est maintenant présent par adressage dans ma fenêtre projet et quand je clique dessus, il s'affiche directement dans la fenêtre source. Si je veux réinitialiser l'espace de travail avec une disposition de fenêtre initiale, je vais dans le menu fenêtre, puis espace de travail et enfin redimensionner l'espace de travail. Dès que vous avez enregistré votre projet, le logiciel a créé automatiquement deux sous-dossiers dans votre dossier de projet racine. Le fichier sera ainsi créé au premier niveau de notre dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada